Salut, c'est Dans la Poche. Aujourd'hui, on est au crossage Alton à Blaton pour changer. Vous êtes divisé en quoi ? En Pierrot. Donc ce sont les Kiskakusku. Je l'ai ! Ça ne se demande pas une dame, mais vous avez quel âge ? 86. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Ici, ça fait 56 ans et 10 ans archi, près du charbonnage. Et après vous ? C'est dit que je peux rester jusqu'à ce que je vais nourrir. Alors, on verra. On laisse Edith à son zinc les grosseurs à Lorton et nous, on va couler l'acier à Charleroi. C'est par là. Rapprocher l'école et l'entreprise, c'est l'une des missions de la Fondation pour l'enseignement et on va voir comment dans cette séquence. Pour cela, il nous faut des chaussures de sécurité, des vêtements de protection, un casque, des lunettes, l'indispensable selfie, la photo de famille. Et c'est parti. Au fait, on va où ? On est parti au départ sur l'industrie. Parce que Charleroi est un pilier au niveau du secteur industriel. Et finalement, ce sont aussi des métiers en pénurie dans la région. Donc, de par ce projet pilote, l'idée a été de créer une campagne de communication, en fait, créée pour les jeunes, mais aussi par les jeunes. D'où l'intérêt de collaborer avec un youtubeur qui, via un concours, en fait, nous a permis de sélectionner plusieurs écoles, dont une qui est ici aujourd'hui, pour créer une capsule vidéo qui sera diffusée à la large échelle pour promouvoir justement les métiers industriels. Et Abdel, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as été engagé chez Industyle ? Oui, donc, je m'occupe de tout ce qui est organisation, gestion et tout ce qui est bac à sable. Sérieux. Donc, c'est le projet avec le Fonds de l'enseignement. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que de sensibiliser les jeunes au métier de l'industrie pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont énormément de clichés. Et aujourd'hui, on va démystifier tous ces clichés. Deux, trois minutes, j'ai eu un souvenir par l'odeur. Parce que mon papa a travaillé dedans. L'odeur de l'acier m'a fait penser à lui. Et c'est vrai que ce n'est pas un métier à dénigrer. On veut mettre aussi en avant, c'est que ce sont des métiers qui évoluent. On en a toujours besoin, mais à côté de ça, ils évoluent justement. On n'est plus dans les vieux métiers qu'on peut imaginer au niveau de l'industrie. On parle beaucoup justement de l'évolution technologique où ça s'intègre actuellement dans l'industrie. Ça, c'est le fauteuil du boss. Est-ce que tu te vois un jour dedans ? Moi, personnellement, non. Parce qu'il faut avoir une grosse tête, il faut être très intelligent. Et bon, moi, je préfère être sur le terrain, franchement. Nous avons un système de gestion par les compétences. Et donc, un jeune travailleur qui entre ici va apprendre progressivement. On ne trouve pas sur le marché quelqu'un qui a toutes les compétences demandées en sidérurgie. Donc, ça va se faire progressivement. Et il y a des comités carrière. Les gens sont suivis. Et au fur et à mesure de l'acquisition de compétences, le salaire augmente en fonction. Dis-moi, c'est énorme ce qui se passe ici. C'est monstrueux. Franchement, on ne s'attend pas à ça quand on est en face du bâtiment. Ou même quand on nous parle de sidérurgie, on ne pense pas du tout à ça. Mais c'est déconner comment c'est ouf. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, franchement, on ne s'y attend pas du tout. Ils jouent avec des joysticks. C'est presque comme un jeu vidéo. En fait, c'est tentant, ça donne envie de jouer avec. Mais attends, je lui ai demandé. On peut essayer ? Je veux bien, moi. C'est vrai ? C'est un peu compliqué. Est-ce que tu crois qu'une fille aurait sa place dans cette usine ? C'est impressionnant, mais je pense que oui. Si la fille se sent capable de le faire, elle peut le faire aussi facilement qu'un homme. Ça, c'est toi qui le dis, mais on n'en a pas rencontré, des filles jusqu'ici. Oui, mais il doit bien en avoir, je pense. Une jeune fille ici, Audrey, se demande si une fille aurait sa place dans une usine comme la vôtre. Mais disons que pour l'instant, en tant qu'opérateur, non. C'est un stade où on n'y a parfois pas pensé, mais on n'a pas été dans ce sens-là. Et pourquoi ? Oui, parce qu'il faut tout adapter à la mixité. On ne parle pas de compétences ici. On parle de vestiaires, de toilettes. C'est ça qui pose problème en industrie. Absolument pas une question de compétences, puisqu'il nous faut des gens motivés, il nous faut des gens précis. Donc, on n'a aucun autre souci que d'adapter pour la mixité. Par contre, dans l'entreprise, nous avons des dames qui s'occupent d'autres métiers, de méthodes, de commerce, des ingénieurs. Et les graphistes, est-ce que vous en engagez ? Un graphiste, non. Nous n'engageons pas de graphiste pour l'instant. On a un bureau de dessin ici. C'est plutôt un traitement des plans techniques de l'entreprise. Tu sais pourquoi on vous a fait venir ici aujourd'hui ? Oui, c'est pour nous faire travailler l'esprit, comme quoi les métiers de l'industrie, ce n'est pas débile, ce n'est pas en dessous de la moyenne. C'est un métier comme un autre et c'est très bien. Et pourquoi tu penses que de temps en temps, on trouve ça débile, les métiers de l'industrie ? Beaucoup de gens disent que des personnes qui viennent ici, ce sont des personnes qui ne travaillent pas forcément bien à l'école ou ça. Mais en fait, ils sont aussi bien que les autres, je trouve. On va essayer de réunir toutes les infos, les textes, ce qui a été fait en reportage, en images. On va essayer de faire ça à une porte ouverte ou autre et expliquer un petit peu ce qu'on a vu sur le terrain. On a une qualité de travail, une qualité de production que j'imagine beaucoup de pays nous envient. Et ça, c'est super valorisant, quoi. Tu te vois bien travailler ici, toi ? En vrai, avant d'être venu ici, je ne me serais jamais dit de venir là ou faire quelque chose. Mais en y repensant et en venant voir ça, franchement, c'est possible. Tu fais quoi ? Moi, ici, je fais des études en art et j'aimerais bien partir sur tout ce qui est pompier dans ce style-là. Moi, j'ai vu là derrière, il y a des harnais. Vous faites de l'escalade ici parfois ? Enfin, de l'escalade, non. C'est plus du dépannage en hauteur. Donc, on a des lignes de vie et on s'accroche dessus. Et toi, tu te vois travailler à l'usine ? Je ne suis pas assez courageux pour le faire. Je suis admiratif sur le travail de toutes ces personnes qui travaillent là. C'est juste incroyable et ils ont tout mon respect. C'est aussi un message qu'on va faire passer aux gens que ce sont des métiers qui sont honorifiques. C'est incroyable quand même. Ça, ça ne vous rappelle rien ? Eh bien, mardi prochain, c'est le SAMA et on est allé filmer la seule coureuse cycliste wallonne du peloteau. Nous sommes à cinq jours du SAMA. Alana revient d'un stage en Espagne, sous le soleil, avec son équipe. Aujourd'hui, c'est en solitaire, sous la grisaille et dans le vent, qu'elle est venue repérer le parcours de la première épreuve cycliste wallonne de la saison. J'ai eu le privilège de la faire l'année passée, donc je connais déjà un peu le parcours. Mais c'est toujours un avantage de connaître vraiment les pièges, les trous, s'il y a un moment, beaucoup de vent aussi, de savoir où ça risque de casser. Les secteurs pavés aussi, parce qu'ils ne sont pas très simples, surtout ici, ils sont assez dangereux. Donc c'est très important de venir les voir à l'avance. Ce matin, le thermomètre affiche six degrés. Pas de quoi faire reculer la championnée nuière. Dernier petit réglage, Alana est maintenant prête à prendre la direction des beaux pays. Mais je compte faire quelque chose comme deux heures et demie, trois heures, surtout reconnaissance du circuit local, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Les secteurs pavés sur une puissance de 250 watts, 300 watts quand même, pour dire de bien mettre les jambes dans la chose. Pour le reste, vraiment prendre du plaisir sur le parcours. Les pavés, les côtes aussi, les routes étroites, les changements de rythme permanents font désormais partie de la recette d'un Samar réussi. Des ingrédients qu'Alana maîtrise, apprécie et dont elle se délecte depuis le plus jeune âge. Les pavés, c'est quelque chose que j'apprécie. Une fois petite, j'ai participé au mini Paris-Roubaix et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je pratique vraiment pas mal. Aussi, tout ce qui est classique flamande, c'est ce qui me convient le mieux. Donc, c'est un avantage pour moi. L'année passée, je finis dans le peloton. J'avais vraiment fait une bonne course. J'étais partie en échappée de 25. Je pensais vraiment qu'on allait aller au bout. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, je pense que cette année, j'ai eu une revanche à prendre. Donc, oui, il y a des ambitions. Alana avait 8 ans quand elle s'est prise de passion pour le vélo. C'était à l'école primaire. 13 ans se sont écoulés depuis avec à la clé deux titres de championne de Belgique. Le chrono et la route. Alana Castric, une jeune athlète pleine de talents, d'idées et d'ambitions. Étant la seule Wallonne qui roule à vélo, je pense que c'est important pour moi de beaucoup me montrer dans les médias et de faire le plus de publicité possible pour vraiment donner l'envie à ces jeunes filles de s'y mettre. Mais aussi le fait de pouvoir voir la course à la télévision ou même juste une partie, ça montre que le cyclisme féminin, il évolue. Et je pense que dans les années à venir, ce sera encore mieux. Et oui, le Saint-Main des Dames, juste avant celui des Hommes, c'est aussi mardi en direct à la télévision. Voilà, le crossage, c'est terminé. C'est dans la poche aussi. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada